Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Dernier nouvelle. La mort de Paul Biya confirmée par un média français nommé LCI. Le silence face à la douleur d'un être cher est parfois plus éloquent que les cris de la foule. Chantal Biya. Chantal Biya, première dame du Cameroun, demeure inconsolable face à la situation délicate de son époux, le président Paul Biya. Alors que les rumeurs sur la santé du chef de l'état camerounais se propagent à une vitesse effrayante, la première dame, connue pour sa force et son dégoûment, semble plonger dans une profonde tristesse. La rumeur de la mort de son mari, diffusée par ABS Africa TV, a envahi les réseaux sociaux et a rapidement trouvé écho au-delà des frontières du Cameroun. Cependant, ce qui a véritablement plongé Chantal Biya dans la tourmente, c'est le traitement de cette rumeur par la chaîne française LCI, qui a relayé l'information sans prendre le soin de la vérifier. Incapable de contenir son indignation, Chantal Biya a pris la parole de manière informelle auprès de proches et de certains conseillers, exprimant son désarroi et son mécontentement face à la propagation de ses fausses nouvelles. Pour elle, il s'agit non seulement d'une attaque personnelle contre son époux, mais également d'une tentative de déstabilisation du Cameroun tout entier. LCI a une responsabilité éthique. Relayer une telle information sans la moindre vérification, c'est non seulement manquer de professionnalisme, mais c'est aussi manquer de respect à une nation entière, aurait-elle confié, le visage marqué par l'inquiétude. Chantal Biya, pourtant réputée pour sa discrétion et son soutien indéfectible à son époux, n'a pas pu retenir sa colère face à cette campagne médiatique. Elle aurait mis en garde contre les dangers que représente la désinformation, non seulement pour la stabilité d'un pays, mais aussi pour la cohésion sociale qui en souffre. Elle a ainsi exprimé sa douleur, non pas seulement en tant qu'époux, mais aussi en tant que mère et figure symbolique d'un pays en pleine tourmente. La première dame sait que ses rumeurs, si elle continue de se propager sans entrave, pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le moral d'un peuple déjà divisé par des tensions politiques et sociales. Les Camerounais, désemparés par le flot constant d'informations contradictoires, ont cherché des réponses et des assurances. Mais le silence prolongé des autorités n'a fait que renforcer les spéculations. Chantal Biya, consciente du climat d'incertitude qui plane sur le pays, a demandé à ce que des mesures soient prises, pour clarifier la situation, non seulement pour apaiser la population, mais aussi pour rétablir une certaine confiance entre le gouvernement et les citoyens. Pour elle, il est impératif que la vérité soit rétablie et que la rumeur soit combattue avec fermeté, en particulier lorsque des médias internationaux sont impliqués. La diffusion de la rumeur par LCI a particulièrement choqué Chantal Biya, qui voit dans cet acte une négligence qui dépasse le simple cadre journalistique. Pour elle, il ne s'agit plus seulement d'une erreur de communication, mais d'une volonté manifeste de nuire à l'image de son mari et du Cameroun tout entier. Elle s'est dite particulièrement choquée par le ton ambigu adopté par la chaîne, qui a laissé planer le doute dans l'esprit des téléspectateurs, au lieu de s'en tenir à des faits vérifiés. Un média a le pouvoir de façonner les opinions, et avec ce pouvoir vient une grande responsabilité. Relayer des rumeurs n'est pas seulement irresponsable, c'est dangereux, aurait-elle martelé lors d'une conversation privée. La première dame, tout en gardant son calme habituel en public, aurait, selon certaines sources, exhorté ses proches à surveiller de près la situation. Elle aurait aussi demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour rétablir la vérité. Pour Chantal Biya, il est clair que la lutte contre la désinformation doit être une priorité absolue, surtout dans un contexte où les médias internationaux peuvent avoir une influence considérable sur l'opinion publique camerounais. Cependant, la réaction de Chantal Biya ne s'est pas limitée à des avertissements. Elle aurait également exprimé son désir de voir la législation sur les fake news renforcées au Cameroun, afin de prévenir de telles crises à l'avenir. Pour elle, il est essentiel de protéger non seulement l'image du président, mais aussi la stabilité du pays. Nous devons agir, et nous devons le faire rapidement. Les rumeurs et la désinformation ne doivent pas avoir de place dans notre société, aurait-elle déclaré à ses conseillers. En dépit de sa douleur personnelle, Chantal Biya a insisté sur le fait que le véritable enjeu ici dépasse largement le cadre de la situation de son mari. Il s'agit de la souveraineté du Cameroun et de la manière dont le pays est perçu à l'international. Pour elle, permettre à des médias étrangers de dicter le récit de ce qui se passe au Cameroun, c'est céder une partie de cette souveraineté. C'est pourquoi elle appelle à une mobilisation nationale pour lutter contre la désinformation et renforcer les canaux d'information nationaux. Chantal Biya aurait également exhorté le gouvernement à mieux coordonner sa communication, en particulier en temps de crise. Elle estime que le silence prolongé des autorités n'a fait qu'alimenter la méfiance du peuple. Nous ne pouvons plus nous permettre de rester silencieux. Chaque jour qui passe sans que la vérité ne soit rétablie est une victoire pour ceux qui cherchent à nous diviser, aurait-elle affirmé avec conviction. Dans ce contexte de confusion et d'incertitude, la première dame s'inquiète également des conséquences que cette rumeur pourrait avoir sur la scène internationale. Pour elle, il est essentiel que le Cameroun projette une image d'unité et de force, surtout à un moment où de nombreux pays scrutent la situation du pays avec attention. Elle aurait confié à des diplomates proches qu'elle craignait que cette crise ne soit exploitée par certains acteurs internationaux pour affaiblir le pays. Nous devons rester vigilants. Ce n'est pas seulement une question nationale, c'est une question qui concerne aussi notre place sur la scène mondiale, a-t-elle averti. Chantal Biya est bien consciente que la propagation de ces rumeurs n'est pas un phénomène isolé. Elle sait que cela s'inscrit dans un contexte plus large de désinformation qui touche de nombreux pays à travers le monde. Mais elle a aussi souligné que le Cameroun, de par sa situation géopolitique complexe, est particulièrement vulnérable à ce type de campagne de manipulation. Pour elle, il est essentiel que le pays renforce ses défenses, non seulement contre les attaques extérieures, mais aussi contre celles venant de l'intérieur. Le Cameroun est une nation forte, mais cette force doit être protégée. Et la première étape pour protéger notre nation, c'est de protéger la vérité, a-t-elle affirmé. Selon elle, la lutte contre la désinformation doit être menée sur plusieurs fronts, par le biais de la législation, de la communication proactive et de la sensibilisation du public. Elle a également souligné l'importance de l'éducation, affirmant que les Camerounais doivent être mieux informés pour pouvoir discerner le vrai du faux. Chantal Villas, connue pour son engagement en faveur des causes humanitaires, voit aussi dans cette crise une opportunité de renforcer le rôle des femmes dans la société camerounaise. Elle aurait confié à ses proches qu'elle souhaitait voir plus de femmes impliquées dans la gestion des affaires publiques, notamment dans les domaines de la communication et de la diplomatie. Pour elle, les femmes ont un rôle crucial à jouer dans la préservation de la paix et de la stabilité du pays. En fin de compte, Chantal Villas, malgré la douleur qu'elle ressent face à la situation de son mari, reste résolument tournée vers l'avenir. Elle a exprimé sa confiance dans le fait que le Cameroun surmontera cette crise, à condition que le pays reste uni et vigilant. Pour elle, la clé du succès réside dans la capacité du gouvernement à répondre rapidement et de manière transparente aux préoccupations du peuple. Elle a également mis en garde contre les dangers de la division. Selon elle, la propagation de rumeurs comme celle concernant la santé de Paul Villas est symptomatique d'un climat de méfiance qui pourrait à terme affaiblir le pays. La désinformation est une arme puissante. Elle divise, elle sème le doute, et elle détruit. Nous ne devons pas lui laisser cette chance, a-t-elle prévenu. Ainsi, Chantal Villas, malgré la tempête qui secoue le Cameroun, reste une figure de résilience. Tandis que son mari est au centre de toutes les spéculations, elle continue de défendre les valeurs qui, selon elle, permettront au pays de surmonter cette crise, la transparence, la vérité, et l'unité nationale. En conclusion, Chantal Villas appelle à une prise de conscience collective face au danger que représentent la désinformation et la manipulation médiatique. Elle exhorte le gouvernement à adopter une approche proactive et transparente, convaincue que seule une communication claire et directe peut restaurer la confiance du peuple. Pour elle, la bataille contre les rumeurs ne se limite pas à la défense de l'image de Paul Villas, mais concerne la sauvegarde de l'intégrité du Cameroun, sa souveraineté et son unité. Elle insiste sur la nécessité de renforcer les institutions camerounais, tant sur le plan législatif que médiatique, afin de prévenir toute tentative future de déstabilisation. Chantal Villas, bien que profondément affectée par la situation de son époux, voit au-delà du présent. Elle fait de cette crise une opportunité pour réaffirmer la force et la résilience du Cameroun, en rappelant que le pays doit rester vigilant, solidaire et prêt à défendre la vérité face aux forces extérieures et aux divisions internes. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501